Si vous aviez vécu à l'époque de la Bible, vous auriez certainement été soumis à l'autorité d'un roi. Et bon nombre d'entre eux prétendaient être des dieux. Ils allaient jusqu'à se faire appeler l'image de Dieu. Donc, ils avaient le pouvoir de dicter aux gens quoi faire et comment le faire ? Oui, ils décidaient seuls de ce qui était bien ou mal. Ces rois se faisaient souvent tailler des statues à leur image, ce qui en hébreu s'appelle Tselem. Elle se traduit souvent par idole ou image. Mais les Israélites ne prenaient pas leur roi pour Dieu. En fait, ils n'avaient même pas le droit de faire des représentations de Dieu. Tout à fait. À cette époque et dans cette culture, c'était du jamais vu. Tout d'abord, les Israélites ont cette conviction profondément ancrée en eux, selon laquelle Dieu, le Créateur, ne peut être réduit à aucun élément de la création. Ensuite, personne n'a le droit de réaliser d'image de Dieu parce que Dieu s'est déjà reproduit à travers plusieurs images. Mais à quel moment l'a-t-il fait ? Retournons à la première page de la Bible. La première personne qui y est mentionnée, c'est Dieu. Il est la seule autorité établie sur toute la création. Quand il parle, la création lui obéit. Et il est le seul à définir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Autrement dit, il est le seul roi. Et pour couronner son œuvre, Dieu crée les humains, qu'ils désignent tous étonnamment comme étant l'image de Dieu. Euh, un instant. Donc il donne à tous les humains l'autorité de régner ? C'est exactement ce qu'il dit par la suite. Il dit aux humains d'assujettir la terre et de la dominer. La Bible mentionne ce pouvoir, autrefois réservé à des rois d'une certaine stature, comme étant le rôle de tous les êtres humains. Cette déclaration était révolutionnaire, surtout pour cette époque, car tous les humains se retrouvent à régner et à prendre part au vaste projet de l'humanité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Concrètement, comment sommes-nous censés régner tous en même temps ? L'exemple qui nous est donné dans la Genèse est celui du jardinage. Le jardinage ? Oui, le jardinage. Ils ont régné sur la terre en la cultivant, en exploitant tout son potentiel, comme de raffiner les matières premières pour en ressortir de nouveaux produits finis. Comme de cultiver de la nourriture les uns pour les autres ? Oui, et aussi par le fait de constituer des familles qui, par la suite, forment des quartiers, qui, à leur tour, se développent en communautés où les gens travaillent pour prendre soin les uns des autres. Ils bâtissent des entreprises et des villes qui grandissent et gagnent de tout nouveaux territoires, et ainsi de suite. Donc, le fait de régner se traduit par nos actions quotidiennes dans le cadre de notre travail et pour manifester notre créativité ? Oui, on contribue à faire avancer le monde. Telle est la mission, aussi divine que sacrée, confiée à l'humanité. Ça a l'air bien, tout ça. C'est vrai que les humains ont réalisé de grandes choses, mais il nous arrive, comme c'est souvent le cas, de développer des instruments de mort, causant souffrance et injustice. Alors, peut-être qu'au final, ce serait préférable de ne pas nous laisser régner, hein ? Oui, et la Bible en parle, justement. Dans la Genèse, Dieu laisse aux humains le soin de choisir leur mode de gouvernance. Mettront-ils leur autorité au service des autres, ce qui revient à choisir la définition du bien selon Dieu, ou à l'inverse vont-ils user de leur autorité pour définir le bien et le mal par eux-mêmes et s'en servir dans leur seul intérêt ? Et dans l'histoire, on voit bien qu'ils ont choisi de définir le bien selon leurs propres termes. C'est ainsi que la Bible décrit la condition humaine. En somme, il nous arrive de faire des choses absolument extraordinaires, mais souvent, et malgré toutes nos bonnes intentions, on se laisse gagner par l'égoïsme pour, au final, générer davantage de mal dans le monde. On se retrouve donc coincés dans ce rôle de dirigeant médiocre, semant le chaos sur leur passage. Fort heureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. La Bible poursuit en affirmant que ce problème a été résolu quand Dieu a fait alliance avec l'humanité par l'intermédiaire de Jésus. Il a parfaitement incarné ce que régner en tant qu'humain est censé être. Comment ça se traduit dans les faits ? Eh bien, Jésus a régné en recherchant le meilleur pour les autres, en s'humiliant et en aimant non seulement ses amis, mais aussi ses ennemis. C'est tout sauf un règne classique, ça. Et ce n'est pas tout. Jésus a confronté l'ensemble des conséquences du mal et de la mort que notre règne tordu a causé. Il s'en est chargé et il est mort pour ça. C'est pourquoi, en analysant la résurrection de Jésus, les auteurs du Nouveau Testament y ont vu un véritable nouveau départ pour l'ensemble de l'humanité. Donc, Jésus est le précurseur d'une humanité nouvelle ? Oui. C'est pourquoi ils l'ont appelé l'image de Dieu ou le second humain. Non seulement ça, ils soutiennent également que la vie et le pouvoir divin de Jésus nous sont maintenant accessibles pour opérer guérison et transformation en nous, à partir du moment où nous nous les approprions. Ça semble vraiment bien, mais ça se passe comment concrètement ? Selon l'apôtre Paul, ça se traduit dans la pratique par des personnes remplies par la présence même de Jésus à travers son esprit, qu'il les fait déborder d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, d'intégrité, de douceur et de maîtrise de soi. Pour lui, c'est ça, l'humanité nouvelle que Dieu veut créer en nous. Afin que nous devenions des personnes à travers qui l'image de Dieu est restaurée. Des personnes capables de faire avancer le vaste projet de l'humanité. Voilà en fait comment l'histoire de la Bible se termine. Dans un monde renouvelé, où Dieu est sur son trône avec ses serviteurs de part et d'autre, qui en fait sont ceux qui dirigent ce nouveau monde et le mènent vers des horizons insoupçonnés avec Jésus pour les guider et les restaurer. Sous-titrage Société Radio-Canada